... S'il faut dire que la presse reste focalisée sur ce grand dialogue national, chers téléspectateurs, Tribune d'Afrique, quant à lui, revient sur une autre problématique, celle de la médiation suisse qui était annoncée et on en a parlé dans le cas de l'émission Taxi de Villa Suisse qui demandait pas moins de 10 milliards de francs CFA, 10 milliards de francs CFA pour faire participer, pour faire asseoir à la table de ce grand dialogue national des terroristes et autres leaders terroristes. Il faut dire que la médiation suisse n'avait pas été approuvée par l'ensemble de la classe politique, il faut le préciser. Tribune d'Afrique nous présente les raisons pour lesquelles la médiation suisse pose problème. Pourquoi la médiation suisse pose problème ? C'est la grande une du journal de notre aîné et confrère Faustin Jicam. Sa presse parle de cet même événement qui se prépare, cet événement qui aura lieu. Et c'est officiel depuis un bon moment. On en parle ici dans le cadre de l'émission Taxi de Villa du 30 septembre au 4 octobre 2019. Ce sera du côté du palais des congrès de Yaoundé. Il est annoncé pas moins de 400 personnes qui devront prendre place du côté du palais des congrès de Yaoundé. Mais on aura affaire ici. Il y a de fortes chances à plus d'un millier de personnes attendues de ce côté. Les 400 personnes étant entendues ici, les membres des différentes commissions à mener, à s'asseoir et à débattre, à échanger sur le bon, le bien de l'ensemble des régions anglophones. Et donc même de l'ensemble du triangle national, il faut le dire. Mais ce matin, une personne est mise en avant par sa presse. C'est cette personne à qui le chef de l'État, son Excellence M. Paul Villa, a confié la médiation, la tenue, l'organisation. Et celui qui aura la responsabilité de mener de bout en bout ce grand dialogue national. Ce n'est autre que Chief Joseph, Chief Dr Joseph John Goutte, le Premier ministre chef du gouvernement. Sa presse, ce matin, nous ramène à ses traditions, à la terre de ses ancêtres et à pratiquement son village du côté de Barambi-Bankone. Barambi-Bankone qui prie pour leur chef, son Chief Joseph John Goutte, pour que ce dialogue se tienne bien, pour qu'il puisse mener à terme et à bien ce dialogue. C'est un gros tournoi dans la vie, qui peut être considéré comme tel dans la vie politique de ce monsieur, même dans l'histoire pour ce dernier. The Guardian Paul parle de cette diaspora, des leaders de cette diaspora bannis, qui sont sanctionnés. Diaspora and bazonia leaders blame for the North-West and South-West economy. Ils ont ruiné l'économie des deux partis anglophones et cela a eu un impact, et cela a un impact important sur l'économie nationale, parce qu'on est entre 70 et 100 milliards de francs CFA de pertes enregistrées depuis pratiquement trois ans que cette guerre, que ce conflit est en cours. Et cela pourrait même aller au-delà de ce montant susévoqué. Et je le rappelle encore, on a plus d'un millier de jeunes filles qui ont été, selon un certain bilan, violées, et même enceintées, voire même, et c'est plus grave, qui ont contracté des maladies sexuellement transmisibles, notamment les VIH SIDA. Le jour du jour parle de ceux qui sont du côté de la prison centrale de Yaoundé Kodengi et de ce qu'ils proposent concernant ce dialogue national. Ce qu'ils ont proposé, Maurice Campto, Marafa, Midou Yahya et Titus Ezoa, ce qu'ils ont proposé est contenu dans le quotidien bleu. Le jour d'Aman Manar, émergence, parle de ce grand dialogue national et des commissions à problème de Paul Biya. C'est une commission constituée du président de la République ou par le président de la République qui ferait problème. Et les détails sont contenus dans le journal émergence de ce matin. Mutation reste dans ce même dialogue national et parle de ces groupes armés qui seraient invités au grand dialogue, qui sont invités au grand dialogue national et qui devraient venir la fleur au fusil, comme l'indique le journal de l'éducation Georges-Alain Boyomo ce matin. Et c'est la grande une du journal Mutation. Mais le quotidien de l'économie parle beaucoup plus stratégique ce matin avec ce numéro vert. Ce numéro vert mis à la disposition du grand public qui est le 1502. Retenez bien ce chiffre, ce numéro, le 1502 pour ce qui est de l'assainissement des marchés, le signalement du coût ou des coûts de certains produits de première nécessité. Donc le prix aura été arrêté et homologué par le ministre du Commerce, mais qui subirait une sorte de surenchère. Ces articles, ces produits de première nécessité, vous pouvez signaler cela au 1502. et la brigade en charge de la répression. Et ce département devra faire le reste. Aussi, Cameroon Business Today reste dans l'aspect commerce et économique. Le Cameroon Business Today, justement, comme cela l'indique, lorsqu'on va parler ici du commerce transfrontalier, et de ces marchés à conquérir, lorsqu'on sait que le marché sous-régional ou des frontières, le commerce et le marché transfrontalier impliquent pas moins de 200 millions de consommateurs. Et il faut le dire ici, cela amène justement les institutions bancaires, notamment la Banque Africaine de Développement, à aller à la recherche de pas moins de 2 500 milliards de francs CFA pour développer les infrastructures, développer le secteur commercial, et développer tout ce qui pourrait permettre à la sous-région Afrique centrale et même autres d'aller au-delà de ces différentes prévisions. Mais le messager parle de cette même actualité du grand dialogue national, mais de Gaston Comba. L'honorable Gaston Comba, élu de l'Assemblée nationale, qui, lui, se relâche avec les différentes sorties médiatiques liées aux frais de taxi remis aux différentes délégations pour la consultation et bien d'autres sujets, il se lâche, comme s'est préparé dans le journal Le Messager de ce matin. Mais à l'international, la procédure enclenchée d'impeachment mettant en avant le président Donald Trump, qu'il a été confirmé, qu'il a contacté l'Ukraine à travers le président Zvourleski pour suivre Joe Biden et avoir des informations sur le fils de Joe Biden et donc sur Joe Biden, qui est son potentiel candidat démocrate à la présidentielle 2020 qui s'annonce. Et le document de cet entretien entre lui et le président ukrainien a été rendu public. Tout ce qu'il faut dire, c'est que c'est une actualité qui subira d'énormes rebondissements. Est-ce une stratégie de la part de Donald Trump pour ce qui est de la présidentielle ? Est-ce que cela devrait permettre aux candidats démocrates ou aux camps démocrates de se concentrer sur cette actualité ? Que se concentrer sur le bilan de Donald Trump et bien d'autres choses pouvant le déstabiliser durant la campagne ? C'est à suivre et c'est à voir. On suivra l'analyse, le décryptage et on vous en apportera plus en termes d'informations dans le cadre de cette actualité. Et aussi, on peut vous dire que le candidat tunisien, lui, reste en prison. Cet homme de publicité, Naïd Raïki, en fait, est sorti deuxième au premier tour de la présidentielle tunisienne, est en prison. Il avait demandé sa procédure de mise en liberté pour que le scrutin ou la campagne soit équitable, sauf que l'on en saura plus que d'ici mercredi, la semaine prochaine, vu que les magistrats sont en grève. On va aussi terminer avec l'Israël. Le président israélien a tranché, c'est Benjamin Netanyahou qui devra constituer le prochain gouvernement, ce grand gouvernement annoncé de l'Union Nationale. Et il a joué. Il a joué sur le nombre de voix, même avec quelques, une ou deux ou trois voix de plus sur Benny Gantz. Il a été choisi et préféré par le président israélien qui avait déjà demandé aux deux parties de son temps, ce qui n'avait pas été facile, malgré qu'il ait eu à faire des propositions, comme quoi le président ministre, qui pourrait être sur le coup d'une affaire judiciaire, soit supplié par son adjoint, qui à cet instant aurait pu être Benny Gantz, qui à cet autre instant aussi prendrait le pouvoir. On va sortir tout de suite et maintenant par cette autre actualité sportive, le Paris Saint-Germain, qui enregistre la deuxième défaite au championnat de France de Ligue 1, 2 buts à 0 contre le club de Reims. Les autres résultats et le championnat, les autres matchs du championnat se joueront d'ici ce week-end. On vous donnera toute l'actualité sportive, le bilan de toute l'actualité sportive d'ici ce week-end, de ce week-end, d'ici lundi prochain, pour suivre et vous revenir avec, bien sûr, le même plaisir. Tout de suite et maintenant, chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi l'information, la revue de presse. Tout de suite, le conseil de vie et juste après, on recevra...